et bonjour à tous c'est capitaine flamme en compagnie de metapha salut meta salut salut capi pour un combat du ghoul terminator qui va opposer si je dis pas de conneries joel b contre farle a ou c je sais plus donc c'est joel b tu disais pas de conneries contre farle c tu disais pas de conneries c'est bien c'est bien donc je vais vous monter le tchat donc on par contre on a raté le premier tour à cause du du combat de crocoburio qui a duré à cause de cette fée catalanois allez le voir voilà franchement un combat assez épique dans tous les sens du terme avec des beaux gros dommages mais par contre des beaux gros fail aussi ouais et des beaux gros bugs vous verrez ça voilà donc on va vous présenter l'équipe de joel donc nous avons saut ou sous la sram donc ouais so riz et une résume le panda cailloux jus luxelle et harina la iopette donc là c'est pas les remplaçants qui jouent côté de farle et du côté de farle nous avons un énutrophes nommé cid le sacré donc sacré hall le cra et yashi rue et le fk alors c'est les cas ouais les cas sec n destroy c'est qu'il ya des belles résistances au passage et qui joue à la roulette donc c'est parfait par contre là il ya eu un énorme coup de pétoche de harina et c'est que le deuxième tour et le nunu regardez la vitale une nuit c'est fait à lui mais c'est dommage je crois qu'on va avoir droit à des gros dommages les griffes de shangal qui qui tapent on va faire un point de vue sur les vitards s'il veut bien donc la sram qui sort de la visibilité en plus ou qui fait des fourvoiement en zone ça fait très très mal ça ou 550 plus oh là là et le crack 486 points de vie oh là 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 les nuits 1500 à 3 mais c'est qui l'équipe rouge c'est joel c'est joel qui sont en train de mettre de d'écraser farle au par contre ça c'est bien joué les nuits qui fait une corruption mais farle ils ont que ils ont que 20 points donc qui a fait une corruption sur son son cra pour se retrouver à 100% de sa vie mais par contre là l'érosion de fourvoiement a fait très mal et la plus que 2100 quand il est full vita encore une fois l'érosion qui a un truc assez énorme donc moins la durée des effets de les nuits donc joel qui rock vraiment ils font s'ils mettent des vues de nez et puis allez on y va quoi de cesser au vu de nez moins 34% dans chaque rédits se retrouvent à moins 29 frères ou là là ça fait très bien resté sur le sacré ça va affaibli donc si j'étais pas de conneries affaibli ça enlève le cac c'est ça ouais ouais donc le sacré qui transport la sram il va peut-être essayer de sacrifier même pas c'est juste pour bouger un châti agile c'est pas étape pesanteur qui enlève le cac non pesanteur c'est pourquoi bouger sachez bien ah oui et il fait transfert de vie sur le nunu et bon fait sur tout le monde autour du taylor caillou juu caillou juu caillou juu mon avis c'est un vieux pseudo qu'il a fait il ya très très longtemps il n'a jamais voulu le changer ou aller les pseudos yeux par défaut ouais parce qu'il ya même pas de majuscules à son truc pour moi perso ça me choque un truc sans majuscules ouais je trouve ça plus stylé avec une maluscule t'écris capitaine flamme sans majuscules je te jure c'est pas beau enfin moi je trouve ça moche quoi ouais c'est sur lui non non pardon sur qu'est ce qu'il ya à faire en bobinage on va le voir très vite ou la la les coups de toche sur le cras 690 621 900 sur quoi 921 oui pardon je sais pas quoi là j'ai buggé t'as vu le 9 à l'envers ouais roulette qui fait rien assis 4p aux attaquants puis a putain mais ça fait quatre pas pour qui ça a pour fait verser non pour faire un nom pour tout le monde oh là là les cac fait un destin des cas flippe ou critique 767 qui a fait ça fait très mal là on voit du gros rocks c'est génial c'est ça qu'on voulait c'est un beau combat pourtant l'attendait pas celui-là on l'a pris à l'arrache parce qu'on s'est dit bon il est 21h30 on aura le temps de chopper ce combat c'est bien où les coups là là les âmes à 700 724 on le prend très très cher voilà encore coup sournois mort de lenni trof de troisième tour ou quatrième quatrième début du quatrième en plus le crack a plus grand chose s'il a repris sa vita le panda qui va direct dessus le déboeuf mon avis les vulné qu'est ce qu'il fait à mon avis en train de lui dire sur sky met un peu bordel top qu'elle a toute sa vie la sera mais c'est c'est l'aide bambou et un coup d'arc du tentac sur la yopette un nom archétique pour soigner la yopette au joli en joli c'est c'est pas encore le 695 lui a rendu ça c'est pas encore eu si moi j'en avais déjà vu une team qui avait ça je crois même je t'avais dit les quatre personnages avaient des cac qui soigne et jouait tout sur les sorts en fait tu m'avais pas dit donc ils essayent de soigner le le crâne tant bien que mal mais bon il a de l'érosion à mort donc il est plus qu'à 1647 pv donc ça fait très très mal une attirance et en roc ça je pense une dix oa 189 là par contre à faire gaffe parce que la yopette à 16 pa elle peut faire un bon en zone là mais deux coups de touche sur le crâne donc il ya rien qu'on laisse à son coach oui dans deux tours ça va faire très mal à mon avis on va avoir droit à une écrasante de joe vu comment c'est parti peut-être en plus ils jouent vite ohlala ils savent ce qu'ils font tour du crâ le crâ qui pousse la yopette et le panda je sais pas ce qu'il va faire je regarde je comprends pas qu'est ce qu'il fait que de la merde en fait la plainte pa mais il en profite pas on dirait et il se booste après avoir tapé bien sûr ah oui ça je comprends pas il y en a plein qui font ça en plus parce qu'ils oublignent ouais les gars j'ai trop de ph je sais pas quoi faire alors bon allez bon bon voilà il n'a pas fait bon ça n'a pas à côté s'il te plaît il va taper sur les cas ou 765 critique 933 à la toche ça vaut pas et ça vaut pas à flipper la gueule à 800 pv ou lala une roulette 5p à tout le monde il fait des belles roulettes c'était quand ouais c'est ça qu'on veut voir année cac je roulette et ricope ouais voilà en vrai qu'un vrai n'est qu'à quoi comme aux gouttes à cas qui tente le destin des cas flippe donc phare je sais pas ce qu'ils font ils ont beaucoup de pa mais ils font pas le grand chose avec en fait ça peut tant ils peuvent tenter les craintes en parfaite ouais mon avis c'est ce qu'ils tentent la femme qui fait putain des énormes coups 603 son deuxième coup d'aim dommage qu'elle est pas 1 sur 2 parce qu'elle devrait faire très bien que pièges mortels plus peur voilà mort du du crat le joli on a l'a fait 1400 dommages un peu plus non elle a fait 1600 dommages même le panda s'est mis à taper donc 260 pv au aléca donc à mon avis sacré qui va placer là le sacrifice à moins que non flasques explosifs 29 pv au au comment au aléca donc les cas qui va mourir voilà le sacrifice qui est placé ouais merde une libération donc la luxe et l'or qui va terminer à dans le zéro ça devait pas donc par contre c'est dommage je crois qu'il y avait moyen d'éviter l'écrasante quand même si le sacré avait été transpo la kawatt était de se cacher comme niveau déplacement à part le yacht qui peut faire des bons il y avait peut-être moyen de faire mieux qu'ils voient essayer de légumiser voilà des horloges que falc mais ils ont perdu leurs deux premiers combats bon on commence à comprendre pourquoi ils réfléchissent pas trop à quel tour on est au cinquième ça va être autour de où la labe voilà mort de l'éca par une libération parfait d'accord que c'est que c'est qu'ils ne protègent pas ou la coco diop oh putain mutilation la coco 2148 la toche coup critique 906 c'est ça qu'on veut voir j'ai réussi le châle pétulant très bien une deuxième am qui font que dalle de dommages par contre il ya quand même 36% un piège mortel une peur et des croix 165 d'être non le panda qui va jouer crise de la terminer il recule au boomerang perfide coup critique 340 plus là là c'était assez rapide comme comme moi faut pas qu'ils terminent la yop non là c'est vrai que non je pense pas 25 pv il sera pas fait oh putain non l'arac ne qui va le tuer l'humiliation oh putain se faire tuer par une arachnogoulta oh putain bah super combat de joe là vraiment rapide malheureusement on a raté le premier tour ça c'est dommage parce qu'on aurait vu le rox d'une franchement pour un combat qu'on n'attendait pas mais c'était assez énorme je pense que tu en gros surprise aux agro surprises bah toute façon c'est terminé pour cette soirée 1 donc nous on vous dit à demain pour pour les prochains qu'on va du goût terminator à demain ou peut-être une autre fois en tout cas ça c'est sûr ouais ils sont demain c'est je crois que non c'est le 18 le dernier jour des sélections donc il reste encore deux jours voilà on va vous montrer du rox voilà et puis après il y aura une petite pause d'une semaine je pense et puis après on passera aux phases finales donc on espère que que cette petite soirée en notre compagnie vous a plu en tout cas nous ça nous a beaucoup plu ouais en tout cas on a vu du beau rox comment on voulait ah ouais donc mais tu as moi je te dis à très bientôt à très bientôt aussi capi salut tout le monde salut 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 salut